L'Association nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce, l'ANECAMS, présente Handicap à Gyrto. Une série de Valéria Lambroso et Philippe Alente. Une production Créalis Média. Au parc, un petit garçon blond est agrippé à la barre d'un jeu. Derrière lui, un quarantenaire en blouson fait tourner la base du tourniquet. Il s'en a 5 ans. Né à 28 semaines, il souffre d'une paralysie cérébrale du fait de sa prématurité. Les muscles de ses jambes sont hyper tendus. C'est pour cela qu'il marche sur la pointe des pieds. On nous a dit qu'il avait une cicatrice au niveau moteur dans le cerveau. On ne peut pas la réparer. On peut juste l'aider à mieux faire. D'où l'essence de rééducation, de kiné, d'ergothérapie. Éviter qu'il ait d'autres problèmes. Mais on ne pourra jamais lui donner une marche comme vous et moi. Au cours de sa première année, Issan n'avait pas de séquelles apparentes. Et son suivi était assuré par le médecin traitant. La mère d'Issan et Brune n'ont de peau. On ne l'a pas remarqué à la naissance. Issan, ça a été un enfant qui s'est assis tard et qui a marché tard. Et moi, ça ne m'inquiétait pas parce que je me disais que chaque enfant est différent. Donc c'est vraiment à 18 mois qu'on a commencé à s'inquiéter. Du coup, on a été voir notre médecin traitant qui nous a envoyé au CAMS. Et c'est là où, en fait, ils ont détecté sa dysplagie. À partir de 20 mois, Issan est accompagné par le centre médico-social précoce de Chatillon. Vas-y, maman. Envoie la roue. Après trois mois de kinésithérapie, il fait ses premiers pas à deux ans. Issan et son père tombent d'un tourniquet en riant. Jusqu'à l'année dernière, il ne savait pas s'habiller ni se déshabiller tout seul. C'était compliqué pour lui. Parce que, enfin, nous, c'est facile. Mais pour lui, ça demande beaucoup plus de travail. Toute la rééducation, elle y est pour beaucoup. Tous les mercredis, Issan se rend au CAMS de Chatillon pour pratiquer en groupe des activités physiques et manuelles. Il arrive depuis peu à enlever ses attelles tout seul. Les autres enfants du groupe ont, comme Issan, des difficultés motrices sans déficience intellectuelle. Jennifer, la psychomotricienne, et Virginie, l'ergothérapeute, animent la séance ensemble. Le soleil a chassé la pluie. Alors, aujourd'hui, on va faire le parcours de la pluie. Les capacités physiques et sensorielles des enfants sont sollicitées dans ce parcours, ainsi que leur imagination. On va marcher dans le... Oh, c'est ce qu'on aura fait ici. Peut-être qu'ils l'auront déjà vécu une fois. Ils auront moins d'appréhension à le faire en groupe à l'école. Maëlie s'avance sur les nuages. C'est un peu plus difficile de ne pas perdre l'équilibre en tenant un parapluie. Faire semblant amuse les enfants et ça les aide à dépasser leurs petites appréhensions. Issan doit contrôler ses mouvements pour se déplacer sur ce terrain accidenté. Maëlie, une petite fille rousse, saute sur un trampoline. Le trampoline, c'est la nouveauté du jour. On va essayer de garder régulièrement le changement. S'ils sont dans un fonctionnement trop rigide, ça va les empêcher après, dans tout changement de situation, dans le quotidien, à l'école, de pouvoir s'adapter et s'ajuster un peu au changement. Jean saute dans la flaque d'eau. Il met les pieds dans une bassine. Edi fait la grenouille. Accroupie, elle se relève. Issan prend plaisir à ce parcours, ce qui lui donne envie de continuer à faire des efforts. Plus tard, à un bureau. Place aux activités manuelles. À la demande de Virginie, l'ergothérapeute, Edi et Issan doivent coller des nuages et dessiner la pluie qui tombe, ce qui demande des gestes précis. Issan peut être un peu gêné dans la manipulation précise parce qu'il a des difficultés dans le contrôle du geste moteur. Mais l'organisation, comment faire, il est très autosomique. Stop ! Il fait un tout petit peu. Issan apprécie ses manipulations fines qui le préparent à l'écriture. J'ai fini par m'écouter avec lui. Alors, est-ce que c'est beau ? Plus tard, dans une écurie, Issan grosse un poney. Le mercredi après-midi, Issan fait du poney en famille. Son père le hisse sur la selle. La relation à l'animal est apaisante et il peut compter sur Blaise, son papa, pour l'aider à garder une bonne assise. Pour les parents d'Issan, ces difficultés ne doivent pas être un frein. On fait du foot, on va à la piscine. On essaie de faire pas mal de trucs, alterner avec les gommes. Il faut savoir tenir les reines quand le poney veut brouter de l'herbe tendre. Issan entrera en grande section de maternelle à la rentrée prochaine. Mounia, sa maman, est fière de sa persévérance. Je veux qu'il apprenne à vivre avec ce qu'il a, tout en gardant en tête qu'il est comme ça, mais que ce n'est pas pour autant qu'il est différent d'un autre garçon parce qu'en fait, on est tous différents. Donc je veux qu'il continue à être comme il est, à être courageux, battant, qu'il avance, qu'il a eu le plus loin possible.